Fax, téléphone, connexion internet, des problèmes de télécommunication dans le département de Biancouma. Ici, plusieurs localités n'ont encore desservi. Des situations qui mettent à mal le fonctionnement des administrations publiques. C'est toute une acrobatie pour pouvoir communiquer. Il n'y a ni réseau cellulaire ni réseau téléphonique. Depuis que je suis là, j'ai fait les démarches pour que je puisse avoir un opérateur. Mais jusque là, les démarches sont restées vaines. Chaque deux ou trois jours, c'est obligé de me rendre à moi pour me connecter pour travailler régulièrement. Et puis en plus, les infirmiers avec lesquels je travaille, ils sont pour certains à 100 km, 200 km. Donc pour partager l'information avec eux, c'est très difficile pour nous de le faire. Pour pallier ces insuffisances, le gouvernement à travers l'Ansut, l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications, décide de réagir. Pour désenclaver les localités de l'ouest du pays dans le domaine des télécommunications, l'Agence vient de remettre des kits de communication aux administrations publiques. A travers donc une seule antenne, vous pouvez à la fois avoir le téléphone fixe, avoir la possibilité de faire des télécopies ou le fax, avoir la possibilité de naviguer sur Internet à travers le même support. L'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de cette technologie parce qu'elle se déploie rapidement et elle est beaucoup moins chère que si nous avons voulu utiliser les technologies traditionnelles. Cette opération concerne toute l'étendue du territoire. Elle a été initiée à Anandan, dans le UFU, le 10 octobre dernier. Prochaine étape, faire quai dans le Tchologo.